bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un haul spécial solde et non solde parce que particulièrement moi j'ai trouvé que les soldes cette année c'était vraiment pas terrible du tout j'ai au niveau des bonnes affaires et tout ça j'ai pas vraiment trouvé mon bonheur donc voilà je suis un peu déçu mais bon c'est comme ça alors on va commencer par une boutique qui s'est ouverte sur martigues donc si jamais vous vous passez dans la région ou si vous êtes de la région des bouches du rhum à martigues il y a un magasin qui a ouvert c'est la casa discount et c'est une vente au kilo de vêtements il y a aussi des chaussures et en fait tout est rassemblé pour faire une vente au kilo donc c'est 20 euros le kilo de vêtements ou de chaussures et voilà donc moi en fait j'ai acheté deux paires de chaussures et un pull et ça m'a coûté 36 euros donc ça va je trouve alors premier pull donc là je l'ai mis à laver parce que du coup je l'ai porté hier et je pense qu'il est foutu de partout donc voilà c'est un pull bordeaux et c'est de la marque Lidl en fait il y avait plein d'invendus de tout ce qui était Lidl et tout ça au niveau des vêtements il y avait un peu de tout et je cherchais à tout prix un pull couleur bordeaux je sais pas c'est ma lubie et du coup voilà j'ai je l'ai enfin trouvé il est vraiment très confortable et tous les articles comme ça était neuf donc voilà pourquoi pas ensuite les deux paires de chaussures en fait je voulais une boutique une petite bottine qui me fasse un peu l'hiver et tout ça mais qui soit confortable alors c'est une bottine qui est une forme comme ceci je sais pas si vous allez bien vous voir et donc elle a du cuir sur le devant elle a un effet d'un et tout ça donc il y a une fameux tueur éclair sur le côté donc je trouvais que ça faisait un peu mamie comme ça mais je l'ai porté et ça va je trouve que ça va il y a un tout petit talon ça c'est vraiment bien parce qu'il y a quelques années ça je portais beaucoup de talons après j'ai arrêté je mets que des baskets maintenant et c'est vrai qu'en portant des talons je suis beaucoup moins à l'aise mais là vu que c'est un tout petit talon c'est quand même plus confortable et donc peut-être que j'arriverai à reporter des talons comme avant mais voilà donc c'était dans le lot aussi et j'ai trouvé celle-ci donc elles sont neuves les chaussures elles étaient neuves j'ai trouvé cette petite paire de converse aussi avec des petits clous pour un effet rock et celles-ci viennent de chez Gémeaux elles sont neuves aussi voilà donc ma voiture du coup je l'ai essayé là-bas et tout c'est vraiment top ensuite un petit tour chez Emmaüs dont j'ai pris que 3 livres et un planeur comme ceci donc le planeur c'est la marque Caster je ne connais pas du tout mais en tout cas il est vraiment très très joli en effet un peu camel et donc le voici donc j'avais pensé peut-être à le revendre au début parce que je me suis dit bon je l'ai acheté mais c'était un petit coup de coeur mais voilà sans plus et au final je me dis bah non pourquoi pas le garder parce que on me plaît vraiment beaucoup j'aime beaucoup la couleur et tout ça et donc soit ça me sert pour les enveloppes soit pour faire un planning tout simplement bon là pour cette année j'en ai un donc voilà mais peut-être pour l'année prochaine il m'a coûté 1,50 euros donc vraiment ça vaut le coup parce que généralement les planeurs comme ça ça coûte plus cher que ça et 3 livres donc 1 euros le livre donc pour ma poche donc j'ai pris Frédéric Lenoir petit traité de vie intérieure donc comme ceci il est vraiment très très joli voilà je trouve que c'est pas mal aussi de se pencher vers le développement carcinel ensuite laetitia colombani la tresse donc et comme ceci j'en ai entendu beaucoup parler je me suis dit pourquoi pas le lire et serena giuliano mama maria donc et comme ceci que je suis en train de lire j'aime beaucoup ça se lit facilement j'ai lu son premier roman que du coup j'ai revendu sur une tête pour un euro le prix que j'avais acheté parce que voilà j'aime bien lire mais c'est vrai que j'essaie de j'ai tendance à accumuler les livres et là mon objectif c'est quand même de lire les livres et de les vendre de suite au moins je les entresse pas ça ne prend pas de la place et au moins ça fait une heureuse ou un euro donc voilà là pour l'instant je suis au début j'aime beaucoup l'écriture de serena giuliano elle est facile à lire facile à comprendre et puis bon elle fait beaucoup de références au niveau de l'italie l'italie que j'ai visité étant plus jeune et j'avais adoré et donc ça me rappelle fortement l'italie donc voilà je suis très contente donc vous voyez on peut trouver des livres hyper récents à Emmaüs pour vraiment pas cher donc ça vaut vraiment cool moi souvent quand je vois un nouveau livre ou autre je vais là-bas ensuite au niveau de chez carrefour j'ai pas pris en même temps mais je l'ai j'ai eu tous les deux là-bas donc j'ai pris c'était en solde là c'était 5,98€ les petits feutres et frictions vous savez c'est les feutres que vous pouvez gommer tout ça donc moi je m'en sers pour écrire dans mes cahiers tout ça parce que du coup j'ai repris l'anglais et du coup j'ai faite de m'y remettre et de mettre plus de couleurs parce qu'il y a pas mal de choc à retenir donc voilà je me suis dit pourquoi pas surtout que normalement un stylo comme ça ça coûte 5,98€ juste un stylo normal bon là c'est des feutres mais pour moi ça revient à la même chose donc ça valait vachement le coup et je me suis pris ce petit pull là alors c'est un pull plutôt pour printemps et été parce qu'il est vraiment très fin pour en fin de soirée ou autre donc à la base je faisais 14,99€ et je l'ai eu à 9,99€ c'est la première fois que je l'ai voyé et au final il était en promo donc c'est marqué girl power avec le logo bien sûr de wonder woman et donc j'ai trouvé ça hyper discret hyper sympa aussi et donc voilà je l'ai pris en taille L ce qui me convient parfaitement et que j'aime bien avoir des pulls un peu lourds un peu large et tout ça et donc ouais j'étais vraiment contente et pourtant je ne t'ai pas soldé mais bon voilà ensuite j'ai fait un petit tour à la fric-crie j'ai fait un petit tour à la fric-crie de chez Gignac que je vais d'habitude franchement j'étais un peu déçue je pense que j'ai peut-être essayé d'y retourner mais c'est pas sûr voilà je vais voir mais en tout cas j'ai juste pris cette petite écharpe qui m'a coûté je sais plus je crois 50 centimes c'est une écharpe de chez H&M et donc je l'ai trouvé hyper sympa très chaude et tout ça et noir classique voilà mais c'est vrai que normalement ils font moins 50 pour cent pour une large sélection de produits mais là j'ai pas trouvé grand chose franchement pendant les semaines j'étais vraiment déçu mais vraiment un point je sais pas déjà à cia j'avais repéré des pulls et tout ça je me suis dit ben pourquoi pas revenir le lendemain voir un petit peu ce qu'il en est et au final c'était soldé qu'à moins 30 pour cent alors que dans d'autres enseignes c'était soldé à 50 pour cent voire même à 70 pour cent et tout ça donc j'étais vraiment très surprise donc j'ai pas pris les pulls parce que pour moi c'était pas intéressant par contre je suis allé à g1 et à géant de plein et j'ai vu qu'ils faisaient la marque c je me suis promenée et tout ça déjà j'ai pris cette casquette là de la nouvelle collection qui faisait 9,99 euros c'est avec une petite tête de mickey je la trouvais hyper sympa très très sympa ouais pour le printemps et l'été et tout ça voilà je la trouve vraiment bien en ce moment je suis très casquette j'en ai une comme ça un peu et je fais velours et tout ça gris et vraiment je suis fan j'aime beaucoup et donc voilà je me suis dit ben pourquoi pas c'est rare que je craque sur des casquettes mais là j'avais envie de la prendre et j'ai trouvé cette veste là alors ce qui est fou c'est que je vais vous dire la différence de prix alors elle coûte et 39 euros 99 et encore il y a une étiquette donc je vais voir si c'était vraiment le prix et je l'ai eu à 20 euros en fait je l'ai eu à 20 euros et quand je suis retournée à c'est à voir un petit peu si qu'il y avait un gros panneau en disant moins 50% je me suis dit ben tiens je vais peut-être retrouver mes pulls à moins 50% au final non les moins 50% c'était vraiment quatre articles qui se battaient en duel et c'était tout et encore c'était vraiment pas très joli comme article donc voilà et tous les articles que j'avais vus ils étaient toujours à moins 30% je trouvais ça vraiment bizarre parce que normalement ils sont censés se solder un peu plus fort la deuxième des marques mais bon bref et donc la même veste là bas elle coûtait toujours 39 euros 99 et elle était soldée qu'à moins 30% alors que là je l'ai eu à 20 euros donc 30% ça faisait 27 euros à CA et 20 euros à Géant donc c'est une veste comme celle-ci un effet un peu aviateur j'aime beaucoup ça faisait un moment que j'en voulais une j'ai hésité et là je m'en suis dit pourquoi pas pour le prix il y a une ceinture donc je sais pas si je vais la mettre parce que ça fait quand même pas mal de bruit donc je sais pas mais dans tous les cas à l'intérieur elle est toute douce toute fourrée et voilà je l'ai pris en taille un peu plus large donc j'ai pris en taille 42 pour que je puisse mettre quand même un pull en dessous et que je sois quand même beaucoup plus à l'aise et tout ça mais voilà elle est vraiment canon j'aime beaucoup et et donc voilà je suis vraiment contente de l'avoir trouvée à 20 euros mais comme quoi pourtant c'était la même marque et tout enfin je sais pas j'ai pas conquis leur donner à c'est voilà ensuite à carrefour j'ai oublié vous dire j'ai acheté un cuisson pas soldé non plus 14 euros 99 ça y est j'ai enfin réussi à deviner le le mode de cuisson parce que je voulais faire des yeux à la coque et ça c'est très mal expliqué en dedans dans le manuel mais voilà pour le prix je me suis dit pourquoi pas là c'est bon j'ai réussi à trouver la cuisson parfaite et donc c'est hyper bien parce qu'au moment on n'a pas surveillé sa somme dès que c'est prêt et voilà je suis vraiment contente de mon cuisseur à oeufs ensuite à g1 du coup là où j'ai acheté la veste et la casquette je me suis pris ça du coup j'ai pris ça qui est un jeu friends c'est une vhs et donc il ya plusieurs questions tout ça je vais pas le faire marcher parce que sinon ça va vous prendre les oreilles et tout ça mais voilà il est vraiment très bien c'est ses 34 euros et en plus je trouve que c'est quand même un objet de collection vu que c'est une vhs je trouve ça vraiment hyper sympa donc voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu je fais vite parce que j'ai plus de batterie voilà je vous fais de vos bisous et je vous dis à bientôt ciao